Bonjour, je suis Marie Ladier et je voudrais vous présenter mon ouvrage qui s'appelle « La République islamique, but de l'intérieur ». En juin 2009, la vague de contestation post-électorale survenue à la suite de la réélection frauduleuse de Mahmoud Ahmadinejad a définitivement modifié l'image estrotipée que l'opinion publique internationale se faisait de la société iranienne. Durant plusieurs mois, le monde entier a vu des manifestants, principalement des jeunes hommes et femmes, scandant « Où est mon vote » exprimer et exiger la transparence du scrutin et le respect de leurs droits civiques. Depuis lors, en se fondant sur ces contestations baptisées « Mouvement vert », les experts universitaires et universitaires, notamment en France, insistent sur le rapport de force entre les deux factions en Iran et préconisent de soutenir les modérés contre les conservateurs. Mais il faut savoir que le mouvement vert, d'ailleurs violemment réprimé en provoquant une crise de légitimité au sein de la République islamique a déclenché le processus de la radicalisation de la République islamique en Iran. Cette radicalité se lie à travers le projet politique global de domination totale mis en œuvre dans les années 2010, qui ne cherche plus à gagner l'adhésion de la population, alors exaspérée, mais à la tenir suffisamment pour pouvoir méthodiquement aligner les prochaines générations voulues nombreuses et dévouées au régime islamique. Cette radicalité se lie également par la prise de contrôle directe du pays par l'état parallèle qui, jusqu'alors, agissait dans l'ombre dont le chef est paradoxalement Ali Khamenei, le guide suprême en Iran. Ces changements d'importance sont venus depuis 2009, tout en confirmant le pouvoir omnipotent du guide suprême, Ali Khamenei, indiquent la fin des rapports de force entre les factions politiques toutes tendances confondues. En effet, l'état parallèle, tout en les neutralisant, continue à les instrumentaliser lors des élections à des fins stratégiques internes et externes. Sur le plan régional et international, la radicalité de la République islamique se traduit par la présence de forces militaires iraniennes ou pro-iraniennes dans les pays avoisinants, présence qui a déjà déclenché l'escalade des tensions extrêmes dans la région, exaspérant par la même les relations antagonistes irano-américaines. Un bras de fer qui risque d'entraîner la République islamique dans un nouveau conflit embrasant en même temps toute la région, alors que la République islamique vient de commémorer le 40e anniversaire de la guerre ira-iran récemment. Mon ouvrage est donc né du besoin de tirer au clair cette question épineuse du processus de radicalisation de la République islamique. Pour ce faire, je propose d'examiner la nouvelle politique intérieure, mettant par là en lumière la césure qui s'est opérée en 2009, aussi bien que la stratégie globale du régime islamique, sa mutation et enfin son ambition régionale hégémonique.